Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le deck, le fameux deck Cochon 2.6. C'est le deck sans aucun doute le plus populaire du jeu, mais c'est aussi le deck le plus difficile à jouer, en tout cas qui est considéré comme étant le plus difficile à jouer. Il y a une semaine, on avait tenté de le jouer un petit peu en live. On avait fait des expériences, voilà, c'était ce live-là. Je vous mets le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. On avait tenté des choses en live, voilà. Pendant deux heures et demie, on l'avait joué, on avait testé des choses. Je n'étais pas forcément très bon avec, je découvrais. Voilà, on était dans une découverte, dans de l'entraînement. Ça fait du coup une dizaine de jours maintenant que je joue le deck, donc je suis déjà un petit peu plus chaud avec. J'avais envie de faire une petite vidéo où on fait un petit peu un point, on voit où j'en suis avec le deck et franchement, ce n'est pas pour me la péter, mais franchement, je me débrouille vraiment pas mal. Vous allez voir, je fais des très très belles games avec. On est donc parti en jeu, mesdames et messieurs, et le fameux Cochon 2.6, le voici pour ceux qui ne le connaissent pas. Voici le fameux deck le plus populaire et le plus dur à jouer du jeu, tout simplement parce que vous n'avez quasiment rien pour défendre. Vous avez des squelettes et de l'esprit de glace qui coûtent un délixir. Vous avez le bâtiment le moins cher du jeu, le mini tank le moins cher du jeu, et derrière, vous avez la mousquetaire en pilier, on va dire, de la défense, mais vous n'avez que ça. Donc imaginez quand vous avez ça pour défendre et que vous vous prenez un énorme punch golem en face. C'est vraiment très dur à défendre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le deck le plus dur à jouer du jeu, mais c'est un deck avec lequel vous pouvez monter. Et là notamment, je suis à 5 910 trophées. Bientôt les 6 000, on est au milieu de saison, donc c'est vraiment vraiment pas mal. Et franchement, j'y crois. Franchement les gars, je vous le dis, j'y crois. Je pense qu'on peut le faire. On peut taper les 6 000 dans cette vidéo, au milieu de saison, avec un deck 2.6. Je suis chaud et je vais tout donner dans les games qu'on va faire. Tout donner pour qu'on y arrive. Juste avant de partir dans les battles, les gars, je vous propose un petit truc. Petit pack opening pour commencer. Regardez un petit peu ce que j'ai dans le shop. J'ai une petite offre. Bon, 17 balles, donc ça pique un petit peu. Mais coffre légendaire du roi et surtout, emote les gars. Vous savez que je fais la collection, je les ai quasiment tous. Je crois que, sans compter celui-là, je crois qu'il m'en manque 3. Si je ne dis pas de bêtises. Ok, j'ai tout le reste. Donc vraiment, j'aime bien acheter les emotes. Donc, on va s'acheter cette offre. Évidemment, avant d'acheter l'offre, on va s'assurer qu'on a bien mis le code créateur en bas du shop. Il est en permanence. De toute façon, il ne faut pas l'oublier, les gars. Pensez bien à le remettre toutes les semaines, parce que tous les 7 jours, ça s'enlève. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui mettent le code créateur hashtag. C'est vraiment, les gars, parlons en vérité. Parlons vraiment factuel. J'ai reçu le premier virement du code créateur de Clash Royale il n'y a pas longtemps. Le premier. Et je peux vous dire que c'est un vrai gros soutien financier pour moi. Ça va me permettre de réinvestir ça dans la chaîne. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Vous allez voir ça très bientôt. C'est vraiment, vraiment très cool. Donc vraiment, du fond du cœur, un grand merci à tous ceux qui rentrent le code. Voilà, il faut y penser toutes les semaines de temps en temps. Et c'est vraiment, je vous assure, un soutien énorme. Et vous allez voir la différence très bientôt. Tout est prêt, votre achat a bien été effectué. C'est parti, mesdames et messieurs. Allons-y, on clique sur OK. Et voici le fameux coffre. Il fait plaisir ce coffre. On va pas se mytho. Même si j'ai quasiment tout de maxé. Donc en fait, la plupart des cartes, elles sont revendues. Ça fait quand même plaisir comme coffre à avoir. Pour l'instant, les rares, on passe tout. J'ai tout max. Donc allons-y, on prend Valkyrie. Des gobelins, c'est très bien. Il me faudrait de l'artificiaire quand même. Ça serait cool. S'il vous plaît, boule de feu, on s'en fout. J'ai tout max. On n'a pas eu trop de communes. C'est dommage, on n'a pas eu d'artificiaire. Les épiques, pareil, j'ai tout de maxé. Donc c'est pas grave. Par contre, les gars, on a la légendaire qui arrive derrière. Je veux une bonne légendaire. S'il vous plaît, donnez-moi un truc cool. Genre, il y a quoi ? Il y a cimetière que je peux bientôt maxer. Il y a mineur ou molos. Cimetière, mineur, molos. Vas-y, s'il vous plaît. En plus, il y a deux choix. On est obligé d'avoir un truc. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai de la chance. La légendaire. Ah, voilà, le mineur qui tombe. Ça, c'est cool. Plus un. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des rumeurs sur Twitter. Apparemment, apparemment, d'après des tweets qui ont été postés il n'y a pas longtemps, il y aurait peut-être bientôt un nerf du mineur qui pourrait arriver. Voilà, donc c'est un peu... Ça n'a pas été dit directement. Ce n'était pas clairement dit, mais il y a eu les comptes officiels autour de Clash Royale qui ont un petit peu pointé dans cette direction. Donc voilà, je vous donne l'info. Pas forcément génial, mais bon, écoutez, voilà. C'était l'info gratuite dans cette vidéo. Je vais aussi aller récupérer, du coup, l'imote qui est tout en bas. On va s'amuser avec pendant la game. Ne vous inquiétez pas, il est juste ici. On va le mettre à la place du squelette. Allons-y. Et voici la nouvelle imote qui est juste là. Et du coup, maintenant, écoutez, on va partir tout simplement dans des battles avec ce fameux deck, le fameux 2.6. Et là, maintenant, les gars, il faut que je me chauffe. Il faut vraiment que je sois au top de mon niveau parce que vous allez voir, le deck est vraiment, vraiment très dur à jouer. Nous sommes contre Génie, mesdames et messieurs. Allons-y. Bonne chance. Et là, par contre, c'est parti. Cochon en main de départ. On agresse directement. On n'est pas... Avec ce deck, les gars, on n'est pas là pour prendre notre temps. Je vous le dis. On est là pour mettre un maximum de pression. Et ça m'a l'air d'être un PK en face. Ça m'a l'air d'être un PK. Ça correspond en tout cas. Effectivement, il me faut juste le canon. Rapidement, on va avoir... Tant pis. Attendez, parce que là, c'est un peu compliqué. Là, on en a un petit peu partout. Donc, on va à peu près défendre. C'était un petit peu laborieux, là. C'était un petit peu laborieux. Mais globalement, ça va. On est toujours devant en termes de dommages. C'est ce qu'on veut. Normalement, honnêtement, les PK, on les gère. Honnêtement, les decks PK classiques, on les gère. Il suffit de bien s'installer avec sa défense. Et normalement, il y a zéro problème. Enfin, zéro problème. Il faut une erreur et c'est fini, quoi. Mais bon. On va dire que si on gère à peu près la game, on devrait pouvoir s'en sortir. Ok. On va partir comme ça, tranquillement. Tant pis. On va laisser le sorcier taper. Le PK qui tombe actuellement sur le terrain. Maintenant, il va s'agir de défendre. On a évidemment tout ce qu'il nous faut. Le canon qui est juste là. On a un golem de glace qui va attirer, du coup, le PK. Ok, bien joué. Bien joué l'archer magique. L'archer magique qui est dangereux. Il reste dangereux quand même. Il ne faut pas non plus se mytho. Squelette, juste là. Ok. Ah, et l'archer magique. C'est une blague. Vous l'avez tous vu. Vous l'avez tous vu. Il n'y avait aucune unité sur le terrain. L'archer magique a tapé sur la tour à travers le pont. Vous l'avez vu. Non, 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 la voleuse. Oh, je fais n'impe. Oh, je fais n'impe. Oh, non, je fais n'impe. Oh, non, les gars. Ok, il faut qu'on se concentre. Il faut qu'on se concentre. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive de faire n'importe quoi. Parfois, on n'est pas en forme. On n'est pas trop dans la game. Parfois, on fait une vidéo YouTube. Donc, on se concentre. Tout va bien. Maintenant, on a le canon pour aller défendre le fameux bélier qui arrive vers nous. Le cochon qui met deux coups. Donc, ça, c'est cool. On va défendre ça comme ceci. La mousquetaire juste là. Il joue poison. Donc, on est tranquille. On est tranquille. Et on peut même faire ça pour dériver le PK sur le côté gauche. La mousquetaire qui tape dessus, qui ne se fait pas attirer. On est parfaitement bien. Je vous l'ai dit. Smash up, les gars. On a fait des erreurs. Honnêtement, on a fait des erreurs. On a pris des dommages sur nos tours. Mais là, on est vraiment bien. Parce que regardez, du coup, on met la pression sur le côté droit avec le cochon. On a toujours la mousquetaire derrière. On cale la bout de feu qui est ultra value. Et là, ça fait plaisir. Et là, je vous le dis, ça fait plaisir. En plus, la mousquetaire va survivre. Et on va reposer une, je pense, pour aller défendre carrément l'archemagique. Je veux prendre absolument zéro risque. Et là, on est très, très bien. Regardez la tour de droite qui est très, très basse en point de vie. Là, tout ça survit. On s'en fout. Chevaucheur ici. On protège la mousquetaire à gauche parce qu'on est déjà parti à gauche. Nous, on est déjà parti pour faire... La mousquetaire passe devant. Non, c'est bon. Ok, la mousquetaire, regardez à gauche. Allez, les gars, les gars, les gars, les gars. Oh, donnez-moi un peu de crédit, là. On a mal commencé. Mais je vous le dis, je suis chaud avec ce deck. Je vous le dis, j'ai pris du skill. L'archemagique, je vais y avoir des boules de feu direct. Merci, bonsoir. Il m'a saoulé. Je n'ai pas le time. Ok. Attendez, parce que là, attendez, il y a un PK sur la tour. Attendez, il y a la pression sur la gauche. Heureusement, le match est fini. Tout va bien. Good game, well played. On est bon. Et c'est une première victoire, du coup, mesdames et messieurs. Première victoire vers les 6000. On est motivés. Et on va le faire. Nous sommes contre Old Messi, mesdames et messieurs du clan Crown Squad. C'est parti, bonne chance. Et là, les gars, je donne tout. Je donne absolument tout. On est en train de monter. Golem de glace dans le fond du terrain. J'ai le chevaucheur. Oh, il a mal passé sa fournaise. Oh non, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Parce que du coup, on se met trop bien. Je ne sais pas encore ce qu'il joue. Donc, je ne vais pas mettre la bûche à droite. Mais là, en vrai, on peut caler une petite mousquetaire qui va faire le travail des deux côtés en même temps. Derrière, on peut tranquillement cycler sur... Ah non, ok. Il y a un esprit qui s'est barré, mais il n'en a rien à faire. Mais en vrai, ce n'est pas grave. On peut quand même mettre la pression sur le côté droit. On va directement prendre la value avec la boule de feu. On s'en fout. Pour faire passer aussi la... J'ai loupé la boule de feu ! Je n'ai pas le droit de faire ça. Pas en vidéo. Pas maintenant. Pas maintenant. Bon, on gagne quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Je n'ai rien dit. On est dans la merde. Attendez, attendez, attendez. Ok, on est... Ok, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Ça va. Le golem de glace qui a poussé un petit peu le mineur. Ok. Ok. On respire. Ok, il faut respirer. Il faut rester calme. On est en situation de stress. Mais tout va bien. D'accord ? On est bien. On va bien. Mousquetaire. Juste là. Ok, cette fois-ci... Pourquoi il met sa fournaise ici ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Ça n'a aucun sens, frérot. Mets ta fournaise contre mon cochon. Ok, ok. Je vois ton projet. Je comprends. Mais non, en fait. Quand même. Au passage, on est d'accord qu'on est contre un deck qui possède la tornade et la fournaise. Toujours un plaisir. Quand on joue un cochon, et seulement un cochon, c'est toujours très très sympathique à voir. Et on est derrière d'ailleurs. En plus, c'est du mineur. Donc c'est un deck qui est fait pour tourner rapidement. Genre, littéralement. On va mettre ça comme ça parce que quand même... Et en plus, c'est ce que j'allais dire. En plus, il a la foudre. Donc à tout moment, il nous cale une foudre et il nous met super mal. Ah, et en plus, il peut tout défendre. Et en plus, il peut tout défendre. C'est ça qui est terrible. J'espère qu'on va réussir parce que là, c'est pas fini. Parce que globalement, on peut totalement... Ce qu'on peut faire, déjà, on va mettre le canon ici pour avoir le mineur avec. On peut totalement light cycle, en fait. On peut partir à droite et commencer à lui mettre une pression de malade. Sa foudre, elle va servir à rien. Il va être dépassé. S'il en met juste un petit peu trop, il va être complètement dépassé. Mineur, cochon, déjà, pour commencer. Quoi ? Mais c'est une blague ! C'est quoi ce deck en face ? Il y a tout pour me counter ! Oh non, là, je crée au scandale. Là, je vous le dis, je crée au scandale. C'est n'importe quoi. C'est une honte. Squelette, squelette. Ok, squelette, squelette, squelette. Et il remet une foudre dans le vide ! Oh, si je perds celle-là, j'ai le seum. J'ai un seum, mais intersidéral. Là, normalement, on crève pas sur la foudre. Donc tout va bien. Il a un méga chevalier ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est quoi ce counter ? C'est une blague ! Je veux bien faire des efforts, mais faut pas se foutre de ma gueule ! Il faut qu'on trouve un moyen de le gérer. C'est pas... Il peut faire une énorme erreur. Là, je m'en fous, je tryhard. Oh, si, je gagne ça. Il a mis la foudre de trop, 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 il a mis la foudre de trop. Il faut que je fonce ! Fonce, frérot ! Mets tout ce que tu peux ! Il a le putain de méga chevalier ! Un coup ! Un seul coup, oh non. Attendez, attendez, attendez. Parce que là il a mis une carte Il a mis deux cartes Il ne peut pas finir Ah mais j'ai mis les squelettes J'ai mis les squelettes Attendez Attendez Oh dommage Quoi ? En vrai il aurait totalement pu taper les squelettes Je vous jure il aurait pu taper les squelettes Ils ont moins Ils ont plus de points de vie que la tour Il a bien mis sa foudre D'où il a bien mis sa foudre Il a mal joué toute la game J'ai trop le somme J'ai trop le somme J'ai trop le somme Il avait tout dans son deck pour me counter C'est une blague Nous sommes contre Miguel Vite Mesdames et messieurs de VE champion C'est parti Bonne chance Et cochons directement sur le côté droit C'est parti Let's go On va voir un petit peu avec quoi il va défendre Pour l'instant rien Ah c'est Tornade Tornade Très très bien Bon Tornade évidemment Il y en a régulièrement en face C'est pas du tout infaisable On va s'en sortir Mousquetaire dans le fond du terrain Déjà pour commencer Ok alors ça par contre ça change la donne Parce que là c'est potentiellement du golem Quand on voit une Tornade Et une sorcière de la nuit C'est très probablement du golem Et golem je vais pas vous mentir Je me suis loupé Golem je vais pas vous mentir C'est vraiment chaud C'est vraiment très chaud à gérer Parce qu'à tout moment Il vous balance un énorme push Et vous ne pouvez rien faire Vous voyez vos tours tomber Et vous ne pouvez rien faire Donc c'est vraiment très dur Donc en gros la stratégie C'est de partir directement A droite avec le cochon Et de faire un maximum de value Envoyer des boules de feu sur la tour Dès qu'on peut Là j'ai envoyé un poil tard On aurait pu avoir un coup par exemple J'ai fait une erreur Et le problème c'est que là Il faut gratter un maximum Dans les deux premières minutes Il faut absolument qu'on envoie la dose Donc écoutez je vais mettre Ah il repart déjà dans le fond du terrain Et là le problème c'est qu'à tout moment Il va mettre golem au pont Alors après s'il met golem au pont Je ne vais pas dire que ça m'arrange Parce que ça me fait perdre du temps Mais on devrait pouvoir facilement Défendre le premier push Pas de golem au pont Très bien ça c'est réglé Au moins il n'y a pas de question Mais du coup Est-ce qu'il n'aurait pas un petit peu forcé Parce que du coup On peut envoyer le cochon facilement Le golem de glace Il va tranquillement tout gérer Ok ça c'est bon On va se prendre peut-être un coup de bat Ouais ça passe ça passe ça passe Squelette Juste là L'esprit de glace Juste ici Et là on est bon Ok là ça gère Tout va bien On va envoyer Mousquetaire dans le fond du terrain Et là on sait qu'il va partir en golem On le sait qu'il va partir en golem Attendez Mousquetaire peut-être un peu ici On sait qu'il va partir en golem Donc à tout moment Là on va arriver en double élixier On va partir Golem de glace Ok ok c'est parti Let's go let's go let's go Là il est obligé de défendre Il est obligé de défendre Il va mettre un truc Ok il met rien pour l'instant On va mettre un canon juste là On prend un coup Mousquetaire juste ici C'est trop espacé Il peut pas foudre Et là il faut mettre la pression Là maintenant c'est là On go on go on go On go directement Très short de boule de feu Direct sur la tour Avec le cochon Un deuxième coup Le deuxième coup qui passe Le deuxième coup qui passe les gars On est grave en avance Il faut pas s'aider Parce qu'à tout moment On se prend un push On ne peut rien faire Il faut mettre la pression Le golem le voici Et là la pression arrive Parce que là les gars Il a la foudre Il a la foudre Donc à tout moment On se prend une foudre Et on ne peut rien faire Rappelez vous de ça Donc je vais partir comme ça Ça ici Boule de feu là Ça juste là Golem de glace à gauche Cochon Il n'a pas la tornade 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 La boule de feu La boule de feu pour la win La bûche La bûche qui part Mesdames et messieurs Et c'est une victoire Face au golem Good game Well played Je vous ai dit les gars C'est très très choc Contre golem Il faut vraiment maintenir La pression un maximum Parce qu'on ne peut pas Défendre les poches On ne peut pas On peut juste subir On l'a fait les gars Plus 32 Face à un golem Je suis content Beau match Très beau match Voilà les gars C'est un du tout pour les battles Avec ce deck Dites moi en commentaire Vraiment si vous trouvez Que j'ai pris du niveau Avec ce deck Par rapport au live Qu'on avait fait la dernière fois Vraiment dites moi Moi je trouve quand même Qu'il y a vraiment des moves Que j'arrive à super bien faire maintenant Je suis beaucoup plus dans la maîtrise Et il y a vraiment des matchups en plus Que j'arrive à très très bien gérer Avec la pression et tout Enfin bref je suis très content Même si Il y a quand même des matchs Où je me fais rouler dessus Il faut vraiment le dire Je me fais éclater sur certains matchs C'est très très violent Donc c'est pas encore totalement ça Mais c'est vraiment dur à jouer Je vous jure C'est vraiment dur à jouer Essayez le deck Quelques battles Vous avez un lien dans la description Pour copier le deck Directement dans votre jeu Essayez le vous allez voir C'est vraiment vraiment très dur Et d'ailleurs Parce que je suis un peu En train d'arnaquer le game Là on revient sur la page Tranquillement du deck Mais les 6000 trophées Et bah j'ai des rushs Bah oui Bah oui évidemment Les gars j'en peux plus Franchement Regardez le temps qui reste A ouvrir pour le coffre géant Comparé au début de la vidéo Les gars j'ai joué vraiment longtemps Après les games que vous avez vu Dans cette vidéo J'ai joué vraiment longtemps J'ai pas arrêté d'être Autour de 5009 Je suis monté à 5960 Là j'en peux plus Je suis en fou des rushs J'arrête pas de perdre Donc c'est la fin pour moi On n'aura pas fait les 6000 Tant pis Mais j'ai tout donné Je vous jure j'ai tout donné J'ai encore du niveau à prendre Je vais continuer de travailler dessus Parce que je suis têtu Et je vais Je vais le faire Je vais réussir à maîtriser ce deck Je vous le dis Je vous le garantis En tout cas J'espère que vous avez kiffé la vidéo Evidemment comme d'habitude N'oubliez pas de rentrer le code créateur Evidemment dans votre boutique Vous savez quoi c'est l'occasion Allez-y maintenant Allez dans votre jeu très rapidement Checker que vous avez le code créateur Et un grand merci à tous ceux qui le mettent C'est vraiment un énorme soutien Si vous avez kiffé la vidéo On repasse en fullscreen Parce que c'est sympathique Si vous avez aimé la vidéo Comme d'habitude n'oubliez pas Le pouce bleu ça fait toujours plaisir De vous abonner si ce n'est pas déjà fait Parce qu'il y a du très très lourd Qui arrive Notamment une petite coupe du monde De Clash Royale Avec la France qui va jouer Du très très lourd On vous prépare ça Je suis bouillant J'espère que vous aussi Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos